Salut à tous, aujourd'hui on parle des aliments médicinaux. Aujourd'hui on parle d'un sujet très intéressant, à savoir votre santé et à savoir votre alimentation. J'ai choisi ce thème pour parler des aliments médicinaux, c'est parce que beaucoup de gens dépensent leur argent à consommer des aliments qui sont vraiment chers. Et même ces aliments, ce ne sont pas des aliments médicinaux parce que le corps n'en a pas besoin vraiment. Alors, on a des aliments qui sont à bas prix populaires et quelques autres pas très populaires mais pas chers. Et ces aliments, ça fait des ans, des décennies, des siècles que le monde consomme ce type d'aliments. Très nutritifs, médicinaux, eux-mêmes, c'est un aliment bon pour le corps. Aliments à bas prix, eux-mêmes qu'on peut trouver presque partout. Vous pouvez écouter ce podcast des Foodline, T-H-E-F-O-O-D-L-I-N-E en anglais, des Foodline. sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeart Radio, Podcast Addict, Castbox, Spreaker, eux, même en regardant mes vidéos sur YouTube des Foodline. J'ai beaucoup plus d'informations pour vous. Et même sur YouTube, on a des vidéos en parlant de toutes sortes d'agriculture, on parle de l'environnement, de l'agribusiness, du monde agricole, on parle de l'écologie, de thème par thème. Alors, allez regarder mes vidéos sur YouTube des Foodline. Ou écouter mes podcasts, vous pouvez vous abonner, vous pouvez même de me suivre sur Twitter. Si on prend par exemple, le gros sol, comme fui, ou les feuilles de la moringa, ou l'ifla, comme légumes, ou, eux, le gombo, ou encore, l'okra, en anglais, on dit okra, on peut trouver ces aliments avec autres noms, ça dépend du pays en question. Mais, de toute façon, ces aliments sont très populaires, particulièrement dans les pays tropicaux, dans les pays en voie de développement. On consomme ces aliments comme remède, eux, aliments. Parfois, les gens utilisent les feuilles de la moringa, ou l'ifla, comme médecine, parfois comme aliments. Ça dépend de la culture de la personne. On peut consommer ces feuilles de différentes manières, comme jus, dans des soupes, eux-mêmes, dans des salades. Pour le gombo ou l'okra, on prépare ça de différentes façons. Comme j'ai déjà dit, ça dépend de la culture de la personne en question. Le jus de corosol, ça vous aide à vous relâcher le corps, eux-mêmes l'esprit, parce que ça vous aide à dormir mieux. Alors, j'ai pris trois exemples. Ce n'est pas pour parler de ces trois produits alimentaires, eux-mêmes, médicinaux. C'est juste pour vous expliquer comment, quels sont exactement les produits alimentaires, médicinaux. Les produits que vous pouvez consommer étant qu'aliments, eux-mêmes étant que médecine. Les produits qui sont bons pour votre corps. Alors, vous dépensez votre argent pour vous alimenter et même pour bénéficier des effets salutaires, des effets qui sont bénéfiques pour votre santé. Aujourd'hui, les gens dépensent leur argent dans des aliments plus commerciaux, parce que plus qu'on exporte ou importe des aliments, plus ça devient populaire. Les gens dépensent leur argent. Parce que c'est parce que, à la télé, ou on écoute ça à la radio, ou encore, c'est comme, c'est la popularité de nos jours. Mais il y a d'autres aliments presque oubliés. Il y a d'autres aliments qu'on a mis presque à côté qui sont des aliments très nutritifs pour le corps et des aliments, ces mêmes aliments sont des aliments médicinaux. Allez me suivre sur Twitter de Foodline, écouter mes podcasts, regardez mes vidéos sur YouTube de Foodline. Si vous avez un téléphone Android, vous pouvez écouter mes podcasts sur Google Podcasts. Si vous avez un iPhone, iPad ou iPod, vous pouvez écouter mes podcasts sur Apple Podcasts. Si vous utilisez Spotify, iHeart Radio, Deezer, vous pouvez écouter mes podcasts. De même, j'ai quelques podcasts publiés sur SoundCloud. On publie des podcasts régulièrement, presque toutes les deux semaines, au moins deux ou trois fois par mois, à savoir la agriculture, l'écologie, l'environnement, l'agriculture et autres sujets. à l'heure, mesi, l'aviento. Sous-titrage Société Radio-Canada